Musique Avant toute chose, nous allons nous tourner vers le Seigneur pour lui dire notre remerciement et après nous accorderons la parole au conférencier le professeur Arsène Mwaka, professeur à l'Université de Kinshasa. Prions. Seigneur notre Dieu, encore une fois, nous voici ici rassemblés. Comme tu nous l'as dit, si un doigt est blessé, c'est tout le corps qui est blessé. Notre pays est en guerre. Notre pays est agressé. Les filles et les fils du Congo souffrent. Il y en a qui sont tués, victimes de viols, victimes d'agressions de toutes sortes. Beaucoup d'autres sont pleins de châtre à entendre et à voir ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Il faut en mettre fin. Oui Seigneur, tel est notre désir, tel est notre espérance. Sans toi, nous n'y arriverons pas. Voilà pourquoi nous implorons ta bénédiction, ton implication pour bouter dehors tous les agresseurs, toutes les personnes épris de violences et de mauvais projets sur le Congo. Donne-nous à nos forces armées le courage de pouvoir affronter l'ennemi. Nous devons apprendre à ne plus parler de la guerre de l'Est, mais c'est la guerre au Congo. L'Est n'est pas une partie hors du Congo. Comme on vient de le dire, si c'est l'œil qui est malade, c'est tout le corps qui est malade. Si c'est une partie du Congo qui est en guerre, victime d'occupation, victime de violences, c'est tout le Congo qui en est victime. Nous allons utiliser deux langues. On va utiliser le français et le lingala, dans lequel je ne suis pas excellent. Mais j'ai vécu plusieurs années à Kinshasa et donc je pense qu'on va toujours s'attendre. J'ai voulu exposer mon bref exposé par ce titre. Ressort de la persistance de l'insécurité en République démocratique du Congo. Ressort de la persistance de l'insécurité en République démocratique du Congo. Je me pose une seule question. Pourquoi ça ne finit pas à l'Est? Pourquoi quand ça commence, ça ne finit jamais à l'Est et pratiquement dans tout le pays? Nous avons l'insécurité en République, nous avons l'insécurité, nous avons l'insécurité. Nous avons l'insécurité, nous avons l'insécurité, nous avons l'insécurité, nous avons l'insécurité à l'Est. Nous avons l'insécurité, 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 nous avons l'insécurité. qui a été violée par tout. Ça ne semble pas préoccuper notre gouvernement comme l'insécurité est risquée qu'il y a un pouvoir. Je ne démobilise pas les gens. Mais je pense que quand il y a une guerre qui est tombée dans l'erreur, l'insécurité est une guerre à M23. Guerre à Rwanda. Guerre à Ouganda. L'insécurité est là-bas. L'insécurité est là-bas. L'insécurité est là-bas. Toutes les choses exposées sont là-bas. L'insécurité est là-bas. Le système complexe de conflits et de violences. Le système complexe de conflits et de violences. Je vais vous expliquer. L'insécurité est là-bas. Il y a une guerre. Le système complexe de violences. Je vais vous démobiliser. Le système complexe de violences. L'insécurité est là-bas. Il y a une guerre. Il y a une guerre. Il y a une guerre. Et le régime a été fait. Elle a changé. Et de l'insécurité C'est un système complexe de conflits et de violences. Je vais prendre un exemple. 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 Sous-titrage ST' 501 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 l'ensemble du pays et faire asseoir la sécurité tout autour des frontières. La fois passée, je l'avais dit, nous avons neuf pays frontaliers et chaque pays a sa culture. Il n'y a pas longtemps, nous avions suivi le président du Tchad qui a dit, pour le problème du lac Tchad qui est en train de s'assécher, il y a de l'eau au Congo, vouloir ou pas, ils viendront chercher de l'eau au Congo. C'est comme s'ils nous avaient déclaré la guerre pour l'eau. Il y a 9 pays. Alors, monsieur le professeur, vous êtes enseignant, vous avez dit qu'il faut que l'on développe des stratégies. Mais pensez-vous pas qu'en RDC, il nous faut des modules, il nous faut l'enseignement, qu'on nous enseigne comment faire face aux velléités des 9 pays frontaliers que nous avons. On peut utiliser l'enseignement, l'histoire du pays, ça ce sont les professeurs qui nous ont la donne et puis la culture, pourquoi pas. Et on peut utiliser l'enseignement. Nous avons fait un bout de temps que nous avons fait. Nous avons fait un bout de temps que nous sommes en guerre. Il y a un autre, nous n'avons pas intervenu le temps de faire une sécurité pour nous nous avons fait une sécurité. Dans notre sécurité, nous avons fait une sécurité, il faut que nous avons tous l'armée, et tous les sommes en logistique. mais il ya quelques jours la réunion conseil de sécurité un certain nombre à bappé avec à sa tête d'états indépendant basé résolution qui est rdc à vos rossos mabar armé t faut attendre qu'un terrain fait là aux autres mabouya est ce qu'est l'équipe du no salu pour la résolution on a mis balai oui oui j'ai mis balai là qui n'est exposé dans le monde le but et non la communauté internationale dans son ensemble à l'objet non la rdc doit se défendre c'est à dire se défendre les faces aux agresseurs mais pour se faire l'étrôme en français fausse en armée capable il faut tous à la logistique c'est qu'on va boi tous on a mis doutes pour nez détenir si c'est que du amour nubabanda webis a dit vous devez vous prendre en charge de vous se prendre en charge n'est pas le défendre j'ai dit et je vous remercie par rapport à votre exposé de ce soir ceci me permet de vous compléter au regard du roman des professeurs tisoua tisoumou je m'appelle monsieur l'input kalumba kayeke secrétaire exécutif provincial de lsid kassai central je vous ai remercié j'ai été en train désigmatisé que après avoir lu l'ouvrage des professeurs josé tisoumou atisoumou le mal du congo il souligne que les congolais doivent les congolais doivent appliquer la politique de la vérité à quoi consiste la politique de la vérité celle ci consiste à dénoncer les valeurs négatives et opter des valeurs positives qui contribuent au développement de notre pays c'est ainsi que je profite de cette occasion c'est le professeur pour vous poser la question selon laquelle quels sont les mécanismes pouvons nous appliquer pour faire face pour faire face aux puissances étatiques parce que nous constatons que ceux qui sont au pouvoir par moment ils utilisent tous les moyens pour effacer la vérité je crois pour être bref c'est c'est ça ma question je voudrais dire que mon exposé n'est pas complet n'a sali exposé à mbango mbango je pouvais encore m'étendre sur ce que j'appelle la politique de puissance étatique et donc j'accepte que quand on dit qu'il faut être dirigeant patriote et et compétent c'est là je suppose que vous êtes d'abord légitime et donc je continue à dire que c'est dommage que dans notre pays nous soyons dans une démocratie une démocratie violente démocratie truquée qui peut générer des élites continuellement illégitime et donc c'est regrettable alors maman vice présidente à lobby il va falloir peut-être compléter aussi par l'éducation civique l'éducation politique je l'ai dit un dirigeant compétent c'est celui c'est un leader a sali motali sinze la yemoutaleka kaliboso c'est un leader exemplaire accent gullottala au-delà yemoutaleka c'est un leader en plus Je ne sais pas si parfois ces gens sont entourés pour dire qu'il faut mettre des combattants. Parce qu'on continue à dire qu'il y a des sapes, des banines, alors qu'il y a des gens qui craignent qu'il y a des boulons. Et donc, il y a quand même un « ça ne va pas ». Donc, sur ce plan-là, on a besoin de voir la guerre venir, le motualat, alors qu'on est la guerre. Mais on ne sait pas, on ne sait pas qu'il y a des griffes qui viennent, qu'ils ont un bain, qu'ils ont un bain, qu'ils ont un bain, qu'ils ne peuvent pas les manches. Alors, nous avons dit qu'on a une guerre, qu'on a un bain, 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 qu'on a un bain. Pour Kabila, Joseph Mutwachia y'angona moutou y'a batu Que le Congo est sous embargo Ministre Moko Ayaka wana wiklo na parlema Bandi Koloba Makambwa wiklo Y'a très longtemps Vous voyez comment on est dirigeé par des incompetents Tout un ministre de la défense à Zolo Batoza sous embargo On n'est pas sous embargo A ta titre n'ango eza embargo Contre les armes au Congo Eza li contre les armes du gouvernement Eza li contre ba armé y'a ba groupe armé Puisqu'on avait remarqué sous Kabila Laurent Que Kinshasa était en train d'armer les groupes armés Tosombi Mandouki awa y'a armé Ba ke ba Pesi ango na ba groupe armé L'air ba zho kontre Si kou ba zho watamindouki ou api On trouve ke Ce sont ceux-là même qui doivent sécuriser Qui insécurisent les gens avec les armes C'est des supplétifs Beaucoup d'armées africaines font sa Ba zho kou ka matambouté Ba gosala ba milice Ba gos y'o ka ba o anti Balaka O anti Boye Gouvernement moutou a zho armé Ba n'go ba salisaye Si kou se kou sa kou n'aveu fe l'ambargo Da zhe premier ta kontre le Congo Apre ba levé ango Ba tché ango si kou kontre ba groupe armé O ba outi kou renouvele awa lobi lobi awa Eza li kontre ba groupe armé Koutou na résolution a to évolué Ba lobi il faut to signaler so kito sombi Ba mindou ki a miki a miki a miki a miki a miki a Les petites Les armes des petits Des petits calibres Y'a ngonde to kou signalé Me ya minene minene Tou royo To to signalé a ngote To somba ndenge To lingi Donk bako sabino te Depuy Joseph Kabila bako Saka l'erba zoe chouwe Na ger Ba zhali kolobao Biso pa pe pa pe Kisi biso ko somba Mandou ki Babandi ko detourne mbongo Babandi ko detourne Nou ne somo pa sou zambargo Moutou nyon soa zhali Awa a yeba Yango L'erba ko ebi sabino na site Ke nou moni Vreman Eleksedire kontre nou To mitala nanu Biso Moko Mabe moko e zhali Nanda ku A vato kende ko Ko bongisa li banda To bongisa nanu Na kati Nou zavon l'autorizasyon d'achete Les armes le plus sophistike Ki peve finir cette affaire A quelques minutes Ba pakati mbongo Ba kimi Ba lo bière de seco mi moto Si y a quelque chose Que je peux vous demander Avec l'autorizasyon du président C'est de dire Tossa la presio Ba somba Mandou ki Tossa la presio Ba peki sami ko somba Mandou ki Te batika ko detourne Ba milion Ba zwa ba milion Wana ba somba Mandou ki Donc je crois avoir répondu Nous devons nous défendre Ba peki si biso ko se défendre Ba zola ba na tina To se défendre Nous sommes autorisés Ba peki si biso Te Donc défendons nous Et faisons pression Pour que le pays Soit défendu Dernière intervention Notre ami parle de Tchiswaka Qui parle du mal du Congo Et il estime qu'il faut que Nous puissions dénoncer le mal Puisque les dirigeants Elles-mêmes n'osent pas C'est vrai L'opinion publique joue beaucoup Dans une démocratie Même dans une dictature L'opinion publique joue beaucoup Je me rappelle quand on était ici Au palais du peuple La population s'était élevée pour dire Pas de glissement Pas de glissement Mais le régime tombait non ? Qu'est-ce que tu as l'arrivée ? Tu as l'arrivée non ? Tu as l'arrivée non ? Ardicléwana tolongoli Yango Mais ça chauffait Elles-mêmes commençaient à chercher Par où ils vont Fuir Il n'y avait pas d'armes Il y avait seulement La population Et donc Je soutiens Bien sûr avec vous Que le premier mécanisme Le plus important Bien sûr C'est la conscientisation De la population Si nous avons une population exigeante Bah pour ça qu'on en a bisauté Mais d'autres éléments complètes Merci beaucoup Parce que notre pays Est un état Des nations unies Mais nous sommes devenus les sacrifiés La communauté internationale Ne s'intéresse pas vraiment De tout ce qui se passe au Congo Est-ce Ce n'est pas aussi Ce n'est pas aussi Un problème des cultures Et surtout que notre peuple Notre peuple Adopte toujours Toutes sortes de cultures Tout ce qu'ils apprennent ailleurs Au lieu de se contenter De nos réalités Ici sur Terre C'est pourquoi nous allons dire que Avant d'arriver A toutes ces solutions Nous devons Former d'abord Notre population Et que le peuple Et que le peuple aussi Doit changer de mentalité Le peuple doit changer Sa façon de voir les choses De deux Que dire des patriotes congolais Qui connaissent les systèmes Et qui les défendent S'ils sont en dehors du pouvoir Mais arrivé au pouvoir Ils adhèrent dans les systèmes Et ils continuent A faire les mêmes pratiques Quand on est dans le combat De la dignité Dieu est derrière Parce que Dieu ordonne Que Vous devez mettre Vous mettre devant Et je suis derrière Vous avez Qu'on s'est rappelé La histoire Il y a Moïse Moïse Et je vais étayer ça Sur un verset Il dit Pour l'amour de Sion Je ne m'éterrai point Esaïe 61 Ça c'est le patriotisme Pour la compétence Il vient dans Ecclésiastes 2.26 Il dit A l'homme qui lui est agréable Dieu donne Un La sagesse Deux La science Trois La joie La sagesse Le Congo A besoin Des hommes Des lumières Qui montrent le chemin Donc Il y a tout dedans Et Dieu dit Deux Je donne la science Il dit Il faut Des académiciens Des grands jeunes Des grands médecins Des savants C'est Dieu Moudanoubiam Et il dit Un Trois Je donne la joie Quand vous avez Un Deux Trois Vous avez la joie Le peuple est dans la joie Mais dans la partie B Il dit ceci Au pêcheur Je donne Le souci de Recueillir Et d'amasser Mais afin de donner A celui Qui est agréable A Dieu Donc Voilà un peu Quand on parle De patriotisme Et de compétences Deuxième point Je voulais parler D'un personnage D'Afrique John Pombe Makoufouli Le président Tanzanien Qui venait de mourir Moutouana C'était un docteur En chimie Mais Pendant tout son mandat Abimant A Mbukana Une fois Dans une conférence D'Afrique Jamais A Kéné Jamais A Kéné 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 Mais il a construit Son pays Parce que Il a construit Son pays Donc Ce qui comptait C'est Le peuple Tanzanien Et Moutouana Bati Kala Koumouna Télévision Bannana Et Tout Moua Sina Et Poubala Kissa Moua Sina In Moua Kawa Bannana Yé Banné Kouna Yé C'était Sacré Le Pouvoir Et C'est Sacré Et Loupa Missa Tounan Nikoloba Néni To Fandi Awa Chakén A Bissot A Zalina Arme Arme Wana Ozan A Bokona Yo Le Président Elul A Fait Une Adresse Le Contenu Et Solide Mais Le Pouvoir A Sali En Sorte Que Meme Bissot Zalina Awa Na Yé Bité So Que Bissot C'est Un Investissement Énorme Papier Oyo En Principe Il Faut Tan A Meme Sans Fois Poids Au Penétre Contenu Nang O So Kiyo Nenit To Fandi Awa O Lui Bino Pour L'amour De De La RDC Pour L'amour De La Nation Nang Sala Sans Photocopier Nang O Distribu Nang O Partou Oyo Eliki Toutes Les Matinés Politiques Et Loko Oyo Eliki Nios Sou Nenit Tio Zali On Nenit Tio Zali On A Parti Moutou Nios Nen A Kartin A Lobi Nako Luka Meme Mille Franc Deux Mille Franc Nako Sala B Fotocopier Nako Du Estrubi Nako Partou Ngo 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 RENVERSE Maka Moumink Cet N Investissement Ngo Nd 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 Voilà ma contribution. Voilà ma contribution. Voilà ma contribution. La puissance occidentale, la puissance multinationale, l'influence de la guerre du Est. La puissance multinationale, la puissance multinationale, l'influence de la guerre du Est. La puissance multinationale, la puissance multinationale, l'influence de la guerre du Est. La puissance multinationale, la puissance multinationale, la puissance multinationale, l'influence de la guerre du Est. La puissance multinationale, la puissance multinationale, la puissance multinationale, l'influence de la guerre du Est. La puissance multinationale, 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 la puissance multinationale. qui ne sera jamais dirigé par quelqu'un qui est capable. Et donc, nous sommes tapés par la tête. Il y a un acier parlementaire, quand on était encore à faim, il s'appelait Kallegamir. Il disait toujours que les poissons pourrient par la tête. Le mal du Congo, c'est d'abord au sommet. C'est là qu'il faut d'abord corriger. Et pour que ce soit corrigé, on a besoin de la base. C'est la base qui doit changer. Il y a un ami qui venait de dire, c'est Mama Georgine. Je dis, je suis content de vous dire que l'on a déjà été préditif. Je voulais vous provoquer. Je suis content qu'elle se soit fâchée. Pourquoi ça doit être toujours comme ça ? Il faut qu'à un moment, nous puissions nous lever pour que ce cycle de médiocrité puisse s'arrêter. J'utilise le mot médiocrité, ce n'est pas moi. Ça a été sanctifié par Feu Cardinal. J'avais un leader à moi qui disait souvent que la classe politique ongolaise est d'une médiocrité patente. Il aimait beaucoup dire qu'on est trop médiocre au sommet. Et donc, nous devons tout faire pour que cette médiocrité quitte le sommet. Vous n'avez qu'à essayer de vérifier partout où les choses ont pu marcher en Afrique. Au temps là, quand ils sont en Afrique, ils ont démarré. Ça a démarré avec des présidents qui sont, comment ? En fait, il y a un soukandekonangaouti kotangao. John Pompu Magoufouli. Enseignant, docteur, hachimi, professeur, et puis gestionnaire des entreprises privées, ensuite député plusieurs fois, enfin ministre, meilleur ministre finalement, meilleur président. Il n'y a rien au hasard. Si tu veux devenir quelque chose de grand, tu dois t'entraîner. Il n'y a pas de génération spontanée. Nous devons nous battre pour que, de tout le temps, les gens qui veulent essayer tout sur nous, pour qu'on a une cravate, qu'on a une chemise, qu'on a un dirigeant, qu'on a un pantalon, ça ne va pas, ils nous perdent le temps. Nous avons besoin des gens qui ont déjà expérimenté leur politique ailleurs, à commis, à sali, quand vont. M'bara Moko a bandi. De le premier jour, à l'acquisit résultat. Une semaine, après 6 bilans, 100 jours, et que quand on a mis un théâtre, il n'y a pas procédé. Mais que c'est le résultat, l'acquisit que j'ai changé, les choses. Donc on a besoin des gens qui soient prêts à pouvoir diriger. Alors, Maman, le Congo est un pays sacrifié, communauté internationale sacrifiée, vous avez vu mon approche, et je crois que les derniers intervenants étaient perspicaces, mais il n'y a pas de communauté internationale, il n'y a pas de communauté internationale, il n'y a pas de communauté internationale, vous savez, les Congolais, on est spécialistes depuis Mobutu. quand on dirige mal, et que ça va mal, nous accusons toujours qui ? Les autres. Les autres. Nous accusons toujours les autres pour justifier nos incompétences, quand ça ne va pas. Je ne veux pas sanctifier la communauté internationale. Tout ce que je sais, c'est que dans la communauté internationale, il n'y a pas des amis, il y a des intérêts, nous devons nous battre pour structurer nos intérêts dans cette communauté internationale. comme ça, on te respecte. On ne dira pas que tu es l'ombre de l'homme, qui tchoutou. On ne dira pas que tu es qui tchoutou, mais tu es un homme. Et donc, nous devons nous structurer, c'est à dessein. Mais je ne veux pas dire ici que la communauté internationale n'a pas joué mon rôle. Je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas dire ici que les multinationales ne foutent rien. Mais les acteurs qui permettent, qui font le matelas, on va se dire que le matelas il y a un aéroport dans le Congo. C'est d'abord les dirigeants congolais. Chaque fois qu'il y a un conflit, ils ne le terminent jamais. Jamais. Ceux qui sont autochtones, sont les membres. Il n'y a pas de solution définitive. Je prends un exemple. A Tanzanie, quand ils avaient vu qu'il y avait trop des rwandophones qui entrent chez eux, beaucoup trop. Dans les années déjà 60, 70, ils ne savaient plus rien contre eux. Le Nyerere a dit recensez-moi tous ces gens, posez la question à ceux qui veulent devenir Tanzaniens. Ils ne sont pas dans les listes, ils ne sont pas dans les empreintes, ils ne sont pas dans les sujets de suite. Et puis, ils ne sont pas dans les lots, ceux qui sont dans les pays, ils ne sont pas dans les pays. Il y a quand ? Si il y a la paix chez eux, ils rentrent chez eux. Donc, il a déjà terminé cette affaire, vous n'attendrez pas que Tanzaniens, bien même parmi eux, il y a des Hutu et des Tutsis, Tanzaniens, 800 000 personnes, ils avaient accepté d'intégrer. Il n'y a pas de soukis à l'Ikambuango. Nous, on se radicalise, on commence des batailles inutiles et à chaque fois que la bataille commence, ils deviennent chefs d'état-major de notre pays. Deuxième guerre, ils deviennent vice-présidents et ils ne sont pas présidents. Puisque nous faisons des mauvaises politiques. Donc, si nous continuons à faire la même chose, ils viendront ici pour qu'ils ne sont pas dans les pays. Il nous faut un peu d'intelligence pour pouvoir dire « Mais qu'est-ce qu'il y a ? » « Mais j'ai réfléchi par le pied, il faut désormais que je réfléchisse par la tête comme tout le monde. » Donc, c'est à cet appel que je voulais faire et j'ai insisté sur nous-mêmes pour dire « Mbokana bisso, esali d'abord, bisso moko. » Les autres, on va adapter nos choses à fonction. Il y a « Obiso moko to dongi » qui nous fait respecter de l'extérieur. Quand quelqu'un roule chez nous, est-ce qu'il nous respecte ? « Ndengueto, tchaka kaona balabala. » Est-ce qu'on peut nous respecter ? Est-ce qu'on peut dire que ce pays-là est dirigé à ne voir que la circulation ? Donc, il y a beaucoup de choses qu'il laisse à désirer. Alors, Dieu est derrière son peuple. Le peuple passe devant. Oui, Dieu nous a créés à son image. Il nous a créés à son image. S'il est créateur, l'homme est aussi créateur. Donc, c'est à nous de nous assumer. Et Dieu dit « Il fera selon notre foi. » Jésus, quand il faisait des miracles, il disait qu'il te soit fait selon ta foi. « Kondimanaezalini » 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 C'est vrai qu'il structure des choses de telle sorte que l'extérieur a commis « Kondimanaezalini » « Kondimanaezalini » pour qu'il a créé des autres repas et qu'il a exploité anarchiquement la richesse. Mais, c'est lui qui va prendre les richesses dans le trou. Ce n'est pas l'étranger, c'est nous-mêmes les Congolais. Nous-mêmes on se structure la structure de la Mouyib et on a tous les positions de la dirigeance politique que si de suite et puis finalement nous devenons des voleurs et nous détruisons notre propre pays et on va nous le ravir comme ça. Maintenant, Maman Georgina Touni donc ça signifie que le président Martin Moukola Gozala le président est allé et il n'y a pas qu'il n'y a pas que ce soit politique comme ça. Je voudrais dire que le Congo n'est pas n'importe quel pays. Ils ont dit qu'il y a un pays mais il n'y a un pays mais il n'y a n'y a pas la honte de le dire. C'est eux qui ont structuré moi, mon nœud n'y a rien et ainsi de suite. De telle sorte que pour les diriger c'est un point d'équilibre entre intérêts nationaux et intérêts extérieurs. C'est à nous de voir maintenant quelle part nous devons tirer. Puisque nous voulons être puissants ce n'est pas tout de suite tuyandre au pouvoir et tout de suite Maman Bonyo se change et n'est un miracle dans vos bon maillots. Pas tout de suite. Il y a moyen de structurer une intelligence c'est là où j'insiste sur l'intelligence il y a moyen de structurer une intelligence de telle sorte que le moment venu nous ferons ce que j'appelle plus ou moins la rupture. Rupture telle que on ne peut pas nous dicter les choses de l'extérieur mais c'est de l'intérêt. Tu vas faire la rupture tu n'as même pas de lance-pierre pour te protéger. Maman Bonyo est toujours Maman Moustique. Est-ce que c'est normal ? Donc nous devons être capables de structurer une politique qui nous rend incapable vous avez vu les Mougabé et les autres on voulait le tuer mais il est mort de sa propre maladie Kabi Mémola a levé du pouvoir mais il est mort avec ses idées jusqu'au bout. Il y a beaucoup de pays qui donnent les somnis à l'Occident mais c'est puisqu'ils se sont structurés d'abord sur le plan sécuritaire et donc c'est la base de tout c'est pourquoi on insiste là-dessus et j'ai refusé de parler des guerres puisque nous pensons que la sécurité qui est dans notre pays c'est seulement la guerre qui éclate à partir de l'étranger. Non ! Circuler dans nos quartiers dans le quartier de l'Est par exemple il y a des endroits où tu te dis qu'on a un avocat policier te dit qu'il y a un avocat et tu te dis qu'il y a un maître et qu'il y a des endroits où on ne peut pas se sentir en sécurité et on entretient les choses comme ça tu arrêtes un coulou c'est le policier qui le libère directement il y a un système c'est un système d'insécurité qui a entretenu de telles choses que les agents de sécurité s'alimentent de cette insécurité ce coulou ne s'il va regretter donc cassons ce système et la clé de tout je crois que c'est le dernier qui a dit la clé de tout c'est amener au pouvoir un président qui ne doit rien au Rwanda qui ne doit rien à l'Ouganda qui ne doit rien au Voisin et qui va venir faire une politique intelligente congolaise merci beaucoup avec SID pour être au confort et au cœur avec SID c'est d'abord possible c'est d'abord possible le Bidot national universitaire pour la Véguerance et cela est pour les membres du Bidot national nous voyons au secrétariat pour la Véguerance Ça va ? Oui, oui, ça va. Oui, oui, ça va. Oui, c'est bon. Je ne pense pas qu'un monsieur. Et maman ! Ça va ? La venue, on se vient et on se vient. Papa Colom a donné... Chardia Pongo ! Paul Arde-Modon, Chardia Pongo ! Paul Arde-Modon, Chardia Pongo !